On attend surtout maintenant la prochaine ascension du mur des Grimmons. Danilo Hondo qui emmène. Classe Lodwake, le coureur de la formation BMC qui était sur le trottoir. Maxime Monfort qui est en train, non, Yann Backlens qui est en train de boire. Hésitation pour l'instant, tête de peloton et écart qui a grandi 2'18. On va virer à droite alors que le peloton passe maintenant à 1'36. On va virer à droite pour monter vers la chapelle. Le peloton qui s'est regroupé. Ce passage va être très intéressant à 25 km de la ligne. Qui va prendre ses responsabilités ? Dans ce mur, c'est Lars Baum qui emmène l'ancien leader devant Daniel Hoss, Sylvain Chavanel, Kelderman. Voici Pozzato, Quinziato, Maxime Monfort, Kevin Dewey. Mathieu Heyman, Johnny Ogerland. Quelques équipiers du moulin qui piochent. Voici Young Girls. Et ça accélère du côté de la formation Lampre. Ce courant n'étend pas à Philippe Pozzato. C'est Daniel Hoss qui le prend en chasse. Et Tom Dumoulin aux alentours de la 5e position. Daniel Hoss, ça monte vite avec le corps de la formation BMC. Chavanel dans la roue, Kelderman, Dumoulin. Baum, Terpstra. Pozzato, Quinziato, Backlans. On distingue bien les forces en présence maintenant. Il en remet une, Daniel Hoss. Et Sylvain Chavanel va le déborder pour encore accélérer sur un très gros développement pour Sylvain Chavanel. C'est très net l'accélération de Chavanel. Et Tom Dumoulin qui doit laisser un tout petit peu filer. Une image très intéressante. Alors que Yann Backlans apparaît plutôt en difficulté. En effet, Sylvain Chavanel accélère. Il doit mettre le grand plateau pour basculer au sommet. Sylvain Chavanel a connu un ennui. Alors que derrière, les ennuis sont plutôt d'ordre physique. Puisque ce peloton est en train de s'étirer. Immanquablement sur les pentes du mur de Grammont. Et c'est Chapelle. C'est Chapelle du Vieux-Mont. Le Kersbulk va être repris. Et ça, c'est un concours précieux évidemment. Champion d'Australie, Luke Derbridge. Champion d'Australie en ligne et contre la montre. Juste derrière lui, Young Girls. Champion du Luxembourg en ligne et contre la montre. Les rouleurs sont en action. Oui, et il y a un coureur de l'équipe Argos qui est occupé à remonter là. Ça veut dire que, est-ce que c'est du moulin lui-même ? Ou est-ce qu'on a retrouvé un équipier ? On a en effet retrouvé un équipier. C'est en l'occurrence Koundecourt qui se trouve là, juste devant le maillot blanc. Il va certainement venir rouler lui aussi en tête. Mais il est temps. Il y a 38 secondes d'écart. En même temps, pour l'instant, vous avez Young Girls. Vous avez vu Derbridge. Un coureur de la formation Astana qui travaille pour Grifko. On voit que Langeveld est toujours là dans les roues. Que Keller également. Stibar qui manie l'anglais parfaitement. Ils se comprennent donc avec Stannard. Stibar qui manie aussi très très bien le Néerlandais puisqu'il a longtemps vécu à Essen. D'où nous sommes partis l'autre jour. Et Stibar dans le dernier kilomètre, dans les rues de Grammont. Nous allons bientôt atteindre le centre-ville. Le Markt. L'hôtel de ville. Le mannequin piece. Les boulangeries qui nous offrent la fameuse Tarte au Maton. Et le pied officiel du mur de Grammont même si nous n'irons pas jusqu'au thieu aujourd'hui. Et voilà, ça monte. Il reste 500 mètres maintenant. Et Stannard doit s'accrocher s'il veut remporter l'étape. Oui, il doit avoir le caractère maintenant de rester vraiment dans la roue. Et vous avez vu Stibar. Le dernier virage avant cette bosse. Il l'a pris à la manière du cyclocrossman qu'il a été. Et Stannard qui fait de la résistance, qui s'accroche bien. Allez, Stibar, Stannard dans les 300 derniers mètres. Il s'est retourné, Stibar. Et il fait passer Yann Stannard. C'est très fair play. Belle collaboration entre les deux coureurs. Même si certains regretteront peut-être que Stibar ne veulent pas faire ma base sur l'ensemble. C'est-à-dire sur le classement général et sur le succès d'étape. Mais c'est vrai que Stannard le mérite à l'attaque hier, à l'attaque aujourd'hui. Cela dit le pioche maintenant. Non, il ne va pas lui laisser. Il ne va pas lui laisser, Stibar. Et donc il s'envole vers le succès d'étape. Le coup double, le succès d'étape ici à Gramont. Et classement général, le maillot blanc. Stibar au sprint. Je ne sais pas s'il est vraiment informé de l'écart. En tout cas, c'est bon pour le maillot blanc leader au classement général. La victoire de l'ancien champion du monde de cyclocross, Zdenek Stibar. Un check adopté par la Belgique. Ils se sentent ici comme à la maison. Que ce soit dans ces meubles à Essen ou dans l'élaboré en hiver. Large boom 3. Quinziato qui passe maintenant. Winning. Et voici le peloton avec celui qui est désormais l'ex-leader. Tom Duboulin qui franchit la ligne avec 27 secondes de retard. On voit que Lorenz De Vries, le porteur du maillot noir du classement de la combativité, est passé là aussi. Il est chez lui, Lorenz De Vries. Et donc tout est dit dans cet énec au tour. Le succès d'étape et le succès final pour Zdenek Stibar. Le maillot noir du classement de la combativité pour Lorenz De Vries. Et c'est le maillot rouge du classement par point d'André Greipel. Et bien, il a bien fait de se désintéresser du Silco Ross pour se concentrer à 100% sur la route. Arrivé chez Omega Pharmacistep en même temps que le financier tchèque. Ce n'était pas un hasard évidemment. Zdenek Bakala. Et la déception de Tom Duboulin. Peut-il se reprocher quelque chose ? Non, je ne pense pas parce qu'on s'est rendu compte vraiment qu'il n'avait plus les jambes d'hier, aujourd'hui. Et il n'y avait plus aucun équipier autour de lui. Je pense que c'est l'équipe qui n'est pas venue ici pour gagner le nez au tour, mais qui est venue ici pour remporter l'une ou l'autre victoire d'étape au sprint. Qui doit avoir des regrets ce soir. Et porter aussi un peu les regrets de Tom Duboulin. Merci. 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 Merci.